et what's up tout le monde cd production aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo une vidéo sur ma chaîne youtube évidemment aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'ordinateur portable gamer le meilleur ordinateur portable gamer de l'année 2021 et même de l'année 2022 puisque jusque en fin 2022 on n'aura pas de nouvelles cartes graphiques annoncées en tout cas alors ce pc portable c'est lequel et bien c'est justement cela qui est juste ici c'est le lenovo legion 5 pro incroyable alors pourquoi ce serait l'ordinateur portable gamer le plus intéressant le meilleur de l'année 2021 et même 2022 tout simplement on va parler des specs et du prix et du design enfin pour moi c'est un sans faute les nouveaux proposent plein de gammes d'ordinateurs efficaces des idiapas des thinkpads etc etc ils ont une gamme gamer avec des légions et c'est en termes de design le lenovo legion 5 pro est vraiment pour moi très très beau il réussit vraiment et réussit tout en fait il a l'esthétisme gamer avec quelque chose d'assez fort quand même dans les lignes on a un truc vraiment cool en même temps assez sobre moi je trouve relativement premium quand même on a on a une sorte de revêtement un petit peu aluminium on a l'impression d'avoir quelque chose de cher entre les mains en même temps c'est assez cher vous allez pouvoir avoir plusieurs configurations bien sûr pour ceux les nouveaux legion 5 pro c'est à dire que ce qui va changer ça va être le processeur la ram et la carte graphique moi ici j'ai pris le plus haut qui puisse se faire sur ce modèle c'est à dire un ryzen 7 5800h 32 giga de ram en 3200 mégahertz et une rtx 3070 avec le plus haut tgp possible pour cette carte graphique pour ceux qui regardent la vidéo qui se disent qu'est ce que c'est le tgp alors il faut savoir que le tgp c'est le bas du coup la consommation de la carte graphique en elle même ici il est pu monter à 140 watts et plus va aller plus en général la carte graphique va pouvoir aller plus loin dans les performances puisqu'elle va consommer plus de ressources énergétiques et c'est là où le bas blesse un petit peu en ce moment sur les cartes graphiques portable c'est que du coup vous allez pouvoir voir une 3070 mais avec un tgp de seulement 80 watts et du coup avec cette consommation là vaut mieux partir sur une 3060 qui à 115 watts car elle consommera un peu plus mais aura plus de performance même si c'est une carte graphique qui est en dessous en termes de performance normalement je vois beaucoup de pc portables gamer qui sortent à des prix plutôt attractif mais c'est là où la carte graphique va être vraiment castré avec un tdp extrêmement bas donc petit conseil pour tous ceux qui veulent acheter un ordinateur portable gamer vérifier le tgp plus il va être haut mieux ce sera car ma carte graphique pourra aller plus haut dans les performances dans cette config on a aussi un écran équipé d'une dalle ips avec 165 hertz au compteur 100% en rgb en termes de colorimétrie et du 10 bits aussi en terme de couleur ce qui fait que vous avez vraiment ici un écran pour faire de la photo la vidéo et du jeu vidéo dans les meilleures qualités possibles j'ai aussi pris l'option du clavier qui fait plein de lumière parce que les lumières c'est toujours sympa on a une petite webcam intégrée bon c'est pas un truc de ouf mais on en a une quand même qui peut toujours dépanner et petite névoi aussi aussi qui est vraiment toujours sympa c'est que sur le côté on a un petit bouton qu'on peut venir activer ou désactiver pour du coup bloquer vraiment l'accès à la caméra mais physiquement c'est dire que vraiment c'est pas un logiciel qui va le faire ça va être un coupe circuit je pense qui va du coup vraiment stop la caméra en termes de connectique on est vraiment extrêmement bien fourni sur cet ordinateur portable c'est ce que je reproche à pas mal de concurrents notamment pour les asus rock qui environ aux alentours de 2000 euros vous avez que trois usb ici on a six on a six ports usb un usb c un usb c 3.2 display port et ensuite on a quatre usb a en 3.0 ou 3.1 ou 3.2 tout cas ils sont très rapides on a aussi du coup un port rj45 donc un port ethernet et un port hdmi vraiment avec cet ordinateur et bien vous avez vraiment de quoi mettre tout ce que vous voulez dessus et donc en composant dans cet ordinateur on a comme je vais les répéter un raisonne 7 5800 h 8 coeurs 16 trade qui a lancé à 3,2 gigahertz de fréquence de base et en boost on va essayer d'atteindre les cadres 4,1 4,2 sur cet ordinateur peut-être que le modèle de procédure peut appeler plus haut dans d'autres modèles mais ici on va être aux alentours de 4 4,2 au grand max on a les 32 giga de rame en 3200 milliards cl 22 qui vont être là qui vont nous faire régaler dans tous les domaines ils vont nous faire jouer à tous les jeux utiliser tous les programmes tranquillement l'artx 3070 un petit bijou avec un télépé de 50 watts qui du coup ici va nous apporter beaucoup de performance côté chauffe et bien écoutez l'ordinateur est plutôt bien refroidi comme je vous l'ai dit on est environ 70 degrés en jeu au niveau du processeur être la carte graphique dans l'écran max et ça c'est vraiment pas mal du tout ça veut dire que ça chauffe autant voire moins que certains ordinateurs fixe évidemment contrairement à leurs concurrents toujours chez asustrug que pour 2000 euros vous avez une 3060 qui tape dans les 90 95 degrés ça c'est pas foulichon et en termes de bruit vraiment ça va puisque vous pouvez régler ça aussi avec des systèmes de profil et c'est là que j'aime bien les nouveaux là encore les constructeurs concurrents devraient en prendre de la graine parce qu'on a très souvent des profils de jeu équilibré ou silencieux qui sont prédéfinis on ne peut pas y toucher là où les nouveaux ils ont fait quelque chose de très très bien et très intelligent pour ceux en tout cas qui se connaissent un minimum c'est qu'on a une touche du coup raccourci qui permet du coup de basculer du mode silencieux au mode équilibré au mode boost du coup c'est trop mode on peut venir les modifier à sa guise dans le gestionnaire de windows le tromote sont entièrement changeable ici vraiment les températures vont être toujours en eau sous de 70 degrés sauf si du coup vous activez le mode boost ou là du coup tout va être overclocker la carte graphique le processeur vous tapez vraiment très très haut et c'est parce que ça tape très très haut qu'on a du coup un bloc d'alimentation de 300 watts fourni avec on va attaquer aussi la partie faible le point faible des ordinateurs portable gamer la batterie et bien écoutez la batterie est vraiment pas mal du tout on a une batterie de 80 watts heures et là en plus on peut activer le mode hybride et grâce au logiciel le nouveau vintage ce qui va nous permettre de tenir entre 6 et 8 heures en faisant tourner l'affichage de l'ordinateur sur la partie graphique du processeur qui va éventuellement consommer moins que la carte graphique rtx 3070 et si vous n'activez pas le mode vous pouvez tenir à peu près 4 5 heures alors ça va tout dépendre de ce que vous faites dessus bien sûr en jeu ça ne tiendra jamais plus d'une heure puisque ça va consommer toute la batterie l'artx 3070 qui vraiment m'a surpris à bien des égards sur mes logiciels de rendu 3d elle est même plus puissante que la 2080 que j'ai juste en bas et c'est une 2080 très haut de gamme c'est la auris waterforce extrême le système de refroidissement qui est du coup silencieux alors attendons on va mettre des guillemets quand même va prendre des gants il est silencieux si on compare à certains puis vraiment il fonctionne du tonnerre de dieu vraiment quand je vous dis je suis à peine à 70 degrés en jeu pour un ordinateur portable gamer c'est vraiment très bon t'as même des cartes graphiques de bureau qui vont plus haut que ça tous ceux qui s'y connaissent un peu plus qu'ils sont un peu plus côté geek on va aller faire des petits benchmarks on va comparer du coup la 3070 ici avec ma rtx 2080 ti lorsqu'il faut prendre en compte dans ce comparatif c'est qu'on a d'un côté une rtx 3070 version laptop ou donc d'uncloqué avec une consommation amoindrie et donc qui n'aura pas les mêmes pertes qu'une 3070 de bureau et de l'autre côté on a quand même une 2080 ti waterforce donc sous watercooling avec un overclocking de base plutôt augmenté des performances par rapport à 2031 founder édition qui sont quand même au dessus et on commence la benchmark avec redshift rander redshift rander est un moteur de rendu 3d qui disent la carte graphique et nous sommes à 4 minutes 20 pour la 2040 et 4 minutes 12 pour la 3070 ici pour le benchmark plus le temps est court mieux c'est ensuite sur tour des marques nous avons 14 021 pour la 2080 et 10 361 pour la 3070 comme le benchmark n'utilise pas du tout les rt corps avantages à la 2040 évidemment ensuite sur the shadow of the tomb raider en 3140 parmi 80 équivalent de cas tout en ultra les paramètres à fond nous avons 5 fps pour la 2040 et 78 pour la 3070 sur cinebench le 5800 h tab 4897 de score c'est vraiment pas mal du tout ensuite sur octane benchmark qui est aussi un moteur de rendu 3d qui utilisent la carte graphique nous avons 421 points pour la 3070 et 350 pour la 2040 ici plus le nombre de points est élevé mieux c'est alors n'en conclut que dans les jeux où la restauration est primordiale et la 2040 et aura l'avantage car la 3070 soit elle son avantage dans les rt corps ce qui se voit sous les moteurs de rendu 3d qui utilisent le ray tracing la 3070 est meilleure en ray tracing la 2040 et est meilleure en restauration globalement c'est un peu ce qu'on peut en conclure nous avons une différence de 10 à 15% suivant les jeux entre la 2040 et la 3070 en faveur de la 2040 et nous avons du coup dans ce châssis portable à l'équivalent d'une 2040 ou 2040 super version bureau et ça c'est pas mal alors du coup venons au prix alors le prix va fluctuer il va y avoir chez le nouveau moi je vous conseille vraiment de le prendre chez le nouveau sauf si vraiment grosse réduction chez les revendeurs mais chez le nouveau va y avoir pas mal de codes promo qui vont tomber moi j'ai payé cet ordinateur il ya trois mois et je l'ai eu pour 1511 euros alors à 1511 euros je vous défie de me trouver un ordinateur avec un écran calibré 16700 kHz 100% gb un châssis aussi sexy avec un refroidissement qui marche du teneur de dieu une artex 3070 avec un tdp de 140 watts 32 giga d'or un intérêt de stockage en ssd vme et un 5820 en tant que processeur voilà on verrait il ya vraiment aucune offre sur l'anché qui égale ceci ce que je conseille c'est d'être patient en tout cas parce que le produit est en rupture de stock très souvent puisque du coup victime de son succès évidemment donc si vous êtes pas sûr que vous voulez un ordinateur portable qui vous fera très longtemps et sur lequel vous pouvez bosser et faire de la 3d du montage et du jeu vidéo à gogo et ben je vous procède celui là il va être disponible du coup normalement aux alentours de 2000 euros sur les nouveaux et attendez des codes promo vous verrez vous pouvez l'avoir à moins cher le prix le moins bas je crois c'était aux alentours de 1350 euros 1350 euros pour une pépite comme ça alors vous l'aurez compris cet ordinateur portable je vous le conseille directement évidemment même à son prix d'origine 2000 euros bon c'est pas incroyable mais ça les vaut quand même on a quand même un ordinateur incroyable à 2000 euros ses concurrents on a 32g en rame ok processeur on peut avoir 5900 hx mais la différence est pas incroyable mon carte graphique on n'a qu'une 360 et voilà c'était la fin de vidéo j'espère que tu l'as apprécié j'espère avoir été assez clair du coup sur pourquoi cet ordinateur est le meilleur ordinateur portable de l'année 2021-2022 je parle pas en termes de performance brut mais bien en termes de performance prix parce qu'à ce prix là et ben cet ordinateur il vaut de l'heure donc si tu as aimé la vidéo lâche un petit pouce bleu ce serait cool n'hésitez pas aussi à me follow sur twitch bref c'était des productions je vous dis à très bientôt sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo